C'est trop ancré dans la société que le bonheur, c'est l'argent. Quand je dis combien je gagnais en Afrique, les gens, ils focalisent là-dessus. Et puis, ils ne peuvent pas réaliser qu'on peut gagner autant d'argent et être malheureux en même temps. Pour eux, ce n'est pas possible. Forcément, si tu as un gros salaire, tu es heureux. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir à 25 ans, en ayant un gros salaire, de réussir à prendre le recul pour me dire que « Attends, je ne suis pas heureux là ». Et ce n'est pas ça qui me rendra heureux jamais. C'est difficile pour des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette opportunité de gagner beaucoup d'argent de se rendre compte que ce n'est pas ça la réalité et de continuer toute leur vie à courir derrière ça. Depuis que j'ai arrêté de bosser là-bas, plus jamais je guiderai mes choix par l'argent. Mais toi, tu étais malheureux là-bas ? J'étais pas malheureux, mais j'avais honte de ce que je faisais. Quand je revenais en France, j'avais mes potes, je rencontre des nouvelles personnes. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Je suis expat en pétrole en Afrique centrale. Franchement, moi, ça me... j'avais honte. Je devenais tout rouge. Par rapport à l'histoire, la France-Afrique, etc. L'état dans lequel sont ces pays-là, on est... pour moi, on est responsable, complètement. Pour moi, il y a une volonté de non-développement dans ces pays-là, qui ont été mis en place par la France. Sassou, qui a été mis au pouvoir, c'est complètement avec l'aide militaire de la France. Moi, j'ai rencontré des gens de mon âge, qui, par exemple, en 97, donc voilà, ils avaient une quinzaine d'années. Ils se sont retrouvés à devoir quitter leur maison, quitter tout ce qu'ils avaient. Partir marcher pendant trois semaines jusqu'au Gabon sans rien. Les gars, ils ont dit, heureusement, il y avait un mec de la Croix-Rouge avec nous, qui nous a appris ce qu'on pouvait manger dans la forêt et tout. Les gens qui ont vécu la guerre, qui ont perdu de la famille, qui se sont fait tuer dans une guerre civile, qui avait pour but de virer un président qui, lui, commençait à renégocier un peu les accords avec la France et tout, qui voulait vraiment développer le pays, faire des bonnes choses. Et qui se fait, donc, cette guerre, elle est décidée pour remettre un président dictateur qui est un ami de la France et qui ne va pas nous faire de problème pour notre business. Donc quand on a tout ça, c'est quand même lourd, quoi. Mais je n'ai jamais été plus heureux que le jour, depuis le jour où j'ai arrêté de bosser là-dedans. Ça, c'est clair. Bien que je n'ai plus jamais gagné plein d'argent, c'est une grosse chance que j'ai eue, quoi. Comprendre ça jeune, pas à 50 ans, à se dire « Ah bah tiens, merde, là, qu'est-ce que ça a été le but de ma vie ? » « Ok, j'ai eu une belle maison, j'ai eu des bons biens matériels, j'ai pu apporter, m'acheter plein de choses. » Mais au gros, le boulot, mon boulot, il a servi à rapporter de l'argent à des actionnaires. Excuse-moi, mais ce n'est pas vraiment le but dans la vie que je recherche, quoi. Il n'y a plus de glorieux, comme bilan. Tu voudrais que ce soit quoi, ton bilan ? D'avoir vécu une vie heureuse, d'avoir été libre, d'avoir fait ce que je voulais faire. Être acteur du changement. Mais pas un changement comme François, là. Un vrai changement. En étant passé d'expatrié, dans le pétrole, en Afrique centrale, jusqu'à bénévole, voyageur en vélo, SDF, on va dire, sans appartement, devenu crudivore. Bon, là, je commence à avoir marqué mon... à faire fait mon petit changement, quoi. Je suis rentré en France, j'ai donné mon... j'avais un vélo, il me restait un vélo, je l'ai donné à mon petit frère. J'avais un appareil photo numérique, je l'ai donné à mon frère, à mon autre frère. Du coup, là, mon VTT avec lequel je voyage, mon sac à dos, ma GoPro, là, t'as fait le tour de mes biens matériels. Je me suis dit aussi, tiens, je suis pas loin d'avoir presque plus rien, autant pousser un peu le truc quand même, quoi. Tu sais, c'est des grandes phrases, mais quand tu les testes un peu, ça parle, quoi. Ce que tu possèdes, au bout d'un moment... Fini par te posséder. C'est ça qui finit par te posséder, quoi. Sous-titrage ST' 501